Musique Yo et bien salut tout le monde c'est monsieur Melon j'espère que vous allez tous très... Et merde je savais que j'avais me tromper le banc c'est pas grave allez 3, 2, 1 Yo et bien salut monsieur LV12 alors voilà ça fait vraiment super bizarre de m'adresser à toi et non pas à mes abonnés Mais comme tu as pu le comprendre cette vidéo c'est tout simplement la vidéo réponse au concours que tu as posté dans ta spéciale 1 million d'abonnés Donc voilà c'est pour trouver entre guillemets comme tu le dis les perles rares de Youtube Donc je me suis dit que j'avais ma chance parce que voilà ça fait longtemps que je suis sur Youtube J'ai bien galéré et ça je trouve que tu as bien insisté là dessus donc je me suis vraiment reconnu Donc je suis vraiment quelqu'un de ultra motivé pour la suite sincèrement je compte pas arrêter ma chaîne j'ai des idées plein la tête Donc avant de commencer ma vidéo où je présente ma chaîne je t'explique juste 2-3 trucs parce qu'en 3 minutes ça va être juste pas possible de tout te dire Donc comme je te l'ai dit je me suis reconnu quand je parlais des gens qui galèrent Parce que j'ai vraiment galéré pour passer les 200 abonnés je upload 60 vidéos pour te dire Et à présent je suis à à peu près 100 vidéos et à 3000 abonnés donc depuis peu ça s'est un peu accéléré Et j'en suis vraiment super content c'est grâce aux chaînes communautaires qui m'aident un peu Mais j'ai vraiment galéré avant les 200 abonnés je veux dire je suis pas à ma 5ème vidéo je sais ce que c'est Youtube Je connais la galère je connais la galère Sony Vegas quand il plante et que tu dois reprendre tout le montage à zéro Je connais la galère et la rage qu'on peut avoir quand on lit certains commentaires parce que Il y a des commentaires super méchants et j'en ai déjà eu des commentaires ultra méchants Notamment quand j'ai commenté un clip du jour pour des panettisos sur Code QG J'avais vraiment pas eu le temps de le préparer il m'a dit c'est pas grave fais le quand même sinon j'ai personne Alors je lui dis bon bah je vais te le faire mais je te promets pas qu'il sera bien Et voilà je me suis fait absolument lâcher dans les commentaires je veux dire Il y avait peut-être 5 commentaires positifs tout le monde m'a insulté m'a blâmé m'a dit mais c'est quoi ce commentateur en mousse Et moi j'étais là j'étais d'écouter je me suis dit mais qu'est ce que j'ai fait putain Mais malgré ça j'ai pas baissé les bras j'ai continué ma chaîne je leur ai montré de quoi j'étais capable J'ai entre guillemets survécu dans la jungle Youtube c'est une expression que j'aime bien ça d'ailleurs Et donc voilà alors c'est pour ça que je pense que j'ai vraiment ma place dans ce top 3 dans ce top 3 Youtubeur Et donc voilà alors je tiens également à te dire qu'il y a un petit bonus en fin de vidéo Enfin pour te dire à quel point t'es un Youtubeur énorme et mon Youtubeur préféré Tout simplement tu vas comprendre en fin de vidéo Je dis pas ça pour te lécher les bottes tu verras que c'est sincère et tu comprendras mieux en fin de vidéo Bref on passe à la présentation de ma chaîne et je t'expliquerai ça de nouveau comme je t'ai dit en fin de vidéo Ma chaîne donc je m'appelle Monsieur Melon dans la verrie Daniel Je suis Youtubeur et j'ai 17 ans je suis très motivé j'ai commencé Youtube il y a un peu plus d'un an Sur ma chaîne qu'est ce qu'on retrouve ? Bah c'est très simple on retrouve des commentaires dans lesquels je fais des découvertes Donc récemment j'ai fait des lives pour le DLC pour faire plaisir à mes abonnés Donc qui sont sur Play 3 ou ceux qui n'ont pas acheté les maps Des débats j'ai notamment fait un débat qui s'appelle Pourquoi les gamers sont-ils mal vus en société ? Qui a très bien marché sur ma chaîne J'uploade évidemment des carnages donc des mobs, des nucléaires donc ça c'est logique Des montages donc spécial 1000 abonnés j'en ai fait un Shotgun Can B6 ça c'est un montage au fusil à pompe Donc comme je sais que tu adores le fusil à pompe il faut que tu ailles voir ce montage Toutes les vidéos qui passent à présent à l'écran seront dans la description Donc si tu as envie de revoir telle ou telle vidéo tout sera dans la description Ce montage je pense qu'il ne peut que te plaire J'ai choisi des vidéos au fusil à pompe à la mitrahead pour te faire plaisir Bon il y aura quelques vidéos au snipe parce que je touche un peu au snipe Même si c'est pas voilà mon truc favori je trickshot pas je killfeed pas voilà Je suis un joueur un peu comme toi qui aime les gros scores qui aime m'amuser en ligne Et du coup voilà le fusil à pompe la mitrahead c'est ma base Et ce montage donc killfeed au fusil à pompe je pense qu'il peut que te faire plaisir Donc sur ma chaîne à part des montages qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a également des records Donc j'étais 10ème mondial en infection sur la map Diner Donc à présent je suis à peu près 200ème mondial j'ai un peu arrêté d'y jouer On retrouve également des tutos qui marchent super bien Donc mes deux vidéos qui ont le plus de vues sont des tutos Le premier c'est un tuto que j'avais fait à l'époque de MW3 Tuto comment monter sur l'avion qui marche franchement super bien Et un autre tuto zombie et d'ailleurs ce tuto zombie là C'est vraiment la preuve de mon investissement sur Youtube Puisqu'il dure 30 minutes c'est un tuto dans lequel j'explique comment faire pour Enfin je montre en gros tous les secrets de la map Tous les secrets de la map Transit Parce qu'à l'époque il y avait tellement de trucs à dire sur Transit Que j'ai dû faire une grosse vidéo Donc pour toi 30 minutes c'est peut-être pas énorme Puisque je sais que tu fais couramment des vidéos de plus d'une heure Mais pour moi c'est énorme Puisque ça m'a pris une semaine de travail Donc que ce soit pour les clips ou le montage 10 heures de rendu car mon PC est ultra lent Donc ça m'aide pas vraiment et Mako Bah c'est pareil que mon PC on va dire J'ai mis 8 heures à l'upload Donc voilà je pense que c'est la preuve que j'essaie de répondre aux demandes de mes abonnés Puisqu'en fait c'est eux qui m'avaient demandé un tuto sur Transit Ils comprenaient pas tout, ils trouvaient pas tout J'ai fait un méga tuto où j'explique absolument tout Et ça leur avait vraiment super plaisir Donc je vais bientôt faire des face commentaries Pour l'instant il me manque une caméra Je vais bientôt en faire Et le dernier truc que je fais un peu de spécial sur ma chaîne Bon je touche à d'autres jeux, je touche pas que à Call of Mais au niveau de Call of Duty Ce que je fais c'est que je reviens très très souvent sur des anciens Call of Duty Je fais souvent du old school Parce que je pense que les gens ça les saoule un peu de voir que du Black Ops 2 Et donc je fais régulièrement du Code 5 J'ai récemment posté une vidéo avec un commentaire sur les camps de vacances sur Code 5 Une vidéo plus de 100 kills sur Code 5 J'ai également posté une plus de 100 kills sur Code 4 Encore une fois au fusil à pompe Voilà comme je t'ai dit j'adore le fusil à pompe Et donc voilà Alors j'essaie de toucher un peu à tous les Call of Duty A tous les modes de jeu, à toutes les armes Mais en gros j'essaie toujours de proposer un contenu Comment dire Avec des gros carnages, un contenu intéressant pour mes abonnés Et j'évite de trop jouer aux snipers Parce que j'ai pas envie qu'ils croient que ce soit une chaîne qui le feed ou quoi Je joue surtout aux mitraillettes, fusils d'assaut et fusils à pompe Donc voilà bref en gros qu'est-ce qu'on peut dire sur ma chaîne C'est que je suis moi-même un grand fan de jeux vidéo depuis toujours Youtube c'est ma passion J'ai commencé pour montrer aux autres de quoi j'étais capable Pour montrer au monde entier à l'univers Youtube qui était Monsieur Melon tout simplement Et donc je vais revenir à ce que je t'ai dit en début de vidéo Puisque je t'ai dit que voilà je faisais pas ça pour te lécher les bottes ou quoi Tu vas vite comprendre J'ai tout simplement upload une vidéo spéciale 2000 abonnés il y a deux semaines Dans laquelle en fait c'est une FAQ Et j'avais une question d'un abonné qui me demande Quel Youtubeur t'as donné envie de commencer Youtube Et donc sans savoir que tu allais nous demander une vidéo pour se faire connaître Sans savoir ça tout simplement je parle de toi dans cette vidéo Et je pense que ça va te faire très très plaisir Vu comme je te connais je pense que ça va te faire extrêmement plaisir Donc voilà je te laisse regarder ça et je te reprends en fin de vidéo Et on termine donc sur une question de Théo J.Gwen Je sais pas si c'est comme ça que ça se lit ton nom excuse moi Y'a-t-il un Youtubeur qui t'a donné envie de commencer Youtube ? Alors je l'ai mis en dernier parce que c'est une question super intéressante En effet y'a un Youtubeur en particulier qui m'a donné envie de commencer sur Youtube Et c'est Monsieur LV12 Donc Monsieur LV12 voilà Qui m'a vraiment donné l'envie de commencer quand il a fait sa vidéo Comment faire un commentary de A à Z Alors je m'en souviendrai toujours de cette vidéo Parce que Monsieur LV12 c'est un Youtubeur que je respecte énormément Il fait des tutos ultra 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 complets Et donc si vous voulez vous lancer sur Youtube Je vous invite à aller voir sa vidéo Alors il vous explique vraiment tout Alors il vous explique comment réaliser un gros score Il vous explique comment enregistrer votre voix De plusieurs manières à chaque fois Pas toujours vous achetez ça et vous faites avec ça Non il vous présente toujours 2-3 trucs Comment filmer, comment faire le montage Comment applaudis-vous Tout, tout, tout Et il a résolu en fait toutes les questions que je me posais Enfin filmer je savais qu'il y avait des HDPV et tout Mais j'avais peur des branchements J'avais peur de pas savoir enregistrer ma voix De faire le montage Coller la voix à la vidéo Au début je pensais qu'il y avait un moyen de filmer sa vidéo En jouant sur le multi Donc lui il y a un moyen Mais je pensais qu'on pouvait que faire comme ça Enfin c'est vrai qu'à la base C'était assez flou pour moi Tout ça j'avais vraiment pas la moindre idée en fait De comment commencer sur Youtube Et c'est vrai que dans cette vidéo En une seule vidéo Il a réussi à répondre à toutes mes questions Donc un grand merci à lui S'il voit cette vidéo Que je suis naïf Donc voilà alors cette FAQ se termine Voilà je suis assez content J'ai eu des questions vraiment sympas Des questions vraiment cool Donc voilà en fin de compte J'ai peut-être pas été aussi naïf De croire que tu verrais cette vidéo un jour Car aujourd'hui voilà Tu l'as regardé Alors rien que d'y penser Je peux pas te dire à quel point je suis heureux Franchement c'est vraiment énorme Ce que tu fais pour nous Et même si je suis pas pris Voilà je tiens à te dire Que je continuerai à te suivre Ça me semble évident T'es un Youtuber énorme Mais si tu me choisis Sincèrement Tu feras pas d'erreur Je veux dire Je ferai mon maximum Pour m'investir dans ton projet Je sais même pas quoi te dire A quel point je suis stressé Et à quel point j'ai envie De faire partie de ce projet Parce que sincèrement T'es un Youtuber énormissime Je te respecte énormément Et donc voilà Rien que de penser Pouvoir faire ce projet avec toi Ça me rend tellement heureux Tu peux pas savoir Donc voilà J'espère que tu me feras confiance En tout cas si c'est le cas Crois moi que je ne te décevrai pas Je pense que tu l'as compris Et donc voilà C'est tout ce que j'avais à te dire Toutes les vidéos Seront dans la description Si t'as envie de voir ma chaîne Un petit peu mieux Voilà A voir les vidéos en entier Avec ma voix qui commente et tout N'hésite pas à aller les voir Sincèrement Je mettrai encore 2-3 petits messages Dans la description Des trucs que j'ai oublié de te dire Tout simplement Et voilà Donc merci si tu me fais confiance Et encore bravo pour tes 1 million d'abonnés Un grand bravo à toi A plus Ciao Ciao